Merci à Camille Morineau de nous rejoindre ce soir pour la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et la saison 2 de Penser le Présent maintenant en confinement. Donc ce soir, ce sera de 18h à 19h que nous recevrons Camille Morineau pour la direction qu'elle exerce sur E-Ware et le site qu'elle a confondé et un espace qui a pour mission de donner de la visibilité à la création des artistes femmes. La semaine prochaine, nous recevrons à la même heure, mais exceptionnellement à mardi, le mardi 15, parce que Cédric Durand, qui est enseignant en économie à Genève, ne pouvait pas être avec nous le jeudi. Il sera donc là le mardi pour techno-féodalisme aux éditions Zone, critique de l'économie numérique. Mais nous allons vite revenir à notre invitée Camille Morineau. Donc je vous présente Camille Morineau, vous la connaissez tous et toutes certainement. Elle est quand même très célèbre, elle est conservatrice du patrimoine et historienne de l'art, elle a été commissaire d'exposition et conservatrice pendant 10 ans au Centre Pompidou, puis directrice des collections et des expositions au Musée de la Monnaie, ça c'était de 2016 à 2019. Elle est cofondatrice, je vais y arriver, cofondatrice et directrice d'E-Ware, fondée en 2014, sur le constat que les femmes sont sous-représentées, voire totalement absentes dans les ouvrages d'art, les expositions et les collections du musée. Alors, je reprends mon souffle. Oui, reprenez votre souffle, d'autant qu'on est en duplex avec Jean-Grestex ce soir. Alors, avant de parler d'E-Ware, j'aurais souhaité revenir sur votre parcours. Je l'ai déjà dit, vous avez été conservatrice au Centre Pompidou, vous avez organisé une exposition qui a fait date, une exposition pour l'artiste-femme dans la collection du Musée national d'art moderne, qui a duré une année et qui présentait 100% de femmes. Je voulais savoir comment vos collègues, c'est une question qu'on a dû vous poser souvent, mais j'aurais quand même voulu savoir, avoir une réponse, comment vos collègues et le directeur du Centre Pompidou ont réagi à votre proposition dans un contexte où il était habituel de montrer l'art au masculin sans aucun complexe. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'en 2019, excusez-moi, en 2014, je vais y arriver en 2009, voilà, quand vous avez fait l'exposition, il y a eu au Grand Palais une exposition qui s'appelait « La force de l'art », qui représentait donc le meilleur de l'art de cette époque, avec un choix de commissaire, et sur les 42 artistes, il n'y avait, dans mon souvenir, que 7 femmes. Donc, tout ça pour vous dire que l'art était au masculin sans aucun complexe, et j'aurais voulu savoir, donc, comment réagit vos collègues à votre proposition ? Alors, ma proposition, elle n'est pas arrivée tout de suite comme ça. J'avais, avant de proposer le projet Elle, proposé une série d'expositions, en fait, au directeur du musée, et à chaque fois, je voulais faire une exposition plutôt d'art féministe, et à l'époque, c'était encore très mal vu et peu connu, d'une part. Et puis, en fait, c'était aussi les années, entre 2005 et 2008, où il y a eu des expositions d'art féministe, une aux États-Unis, qui s'appelait WAC, et une aussi en Espagne. Et au fond, je me suis dit, le sujet, il est en train d'être traité, même si en France, il est très, très difficile à entendre. Donc, soyons beaucoup plus ambitieux, en l'occurrence ambitieuses. Et le directeur du musée de l'époque, Alfred Pacman, était un homme, et toujours un homme très intelligent et fin, qui sentait que le sujet devait être traité d'une manière ou d'une autre. Le musée était, à l'époque, assez critiqué pour montrer trop d'hommes, en particulier dans la programmation des expositions. Et en faisant une petite étude statistique rapide sur la présence des femmes dans les collections permanentes, je me suis bien rendue compte, j'en avais très peu. Donc, voir Alfred Pacman, à l'époque, en lui disant, « Alfred, j'ai un projet un peu fou, et vous allez sans doute rire, est-ce que ce ne serait pas, finalement, le moment de consacrer nos collections aux artistes femmes ? » Alors, je sais que ça n'a jamais été fait. Et Alfred m'a répondu, « Écoutez, Camille, honnêtement, la question me traverse l'esprit aussi en ce moment. Prouvez-moi que ça va être intéressant. » Et je me rappelle qu'il m'avait donné, je pense, une semaine ou deux semaines pour faire un projet très vite. Donc, il était tout à fait d'accord, lui, en tant que directeur, pour prendre ce risque-là. Donc, je dois dire qu'il m'a... D'abord, il m'a fait confiance, c'était un homme qui m'a fait confiance. Et il a eu aussi la grande générosité de me dire, « Camille, choisissez votre équipe, parce que ça va être un projet compliqué. » Donc, c'est en fait un projet qui a été collectif. Je l'ai mené avec cinq conservateurs et conservatrices à l'époque, Emma Lavigne, Cécile Debray, Quentin Bajac, Aurélien Lemonnier et Valérie Guillaume, qui avaient chacun leur spécialité, design, architecture, art modène pour Cécile Debray. Emma Lavigne s'occupait de l'art émergent et des artistes dans le domaine de la vidéo et de la performance. On a travaillé de manière très collective. On avait aussi cinq chargées de recherche, dont Nathalie Ernaud, qui continue à être très impliquée dans l'action d'OER. Donc, on était une équipe de dix personnes, en fait. Et voilà, quand on me dit « comment pensez vos collègues ? », il y avait ces collègues-là, en tout cas, qui faisaient partie de l'aventure, et avec lesquels j'ai… hommes et femmes, avec lesquels j'ai très bien travaillé. Il y avait une partie d'autres collègues du musée qui étaient, on va dire, sceptiques, dans des réunions assez houleuses. Mais à l'époque, en tout cas, les réunions étaient houleuses de toute manière au centre Pompidou. On s'écharpait beaucoup, y compris dans les comités d'acquisition. Et c'était un peu la beauté de ce moment, je dois dire, sous la direction d'Alfred, où les conservateurs et conservatrices étaient très… La parole était très libre. On s'englait dire les choses un peu vulgairement, mais c'était un peu ça. Donc, il y avait des gens qui étaient contre. Je leur répondais, ainsi que les cinq collègues que j'ai mentionnés, qui me défendaient. Donc, on était une équipe très soudée. Et c'est cette équipe qui a monté ce projet. Et l'accueil presse, Camille Morineau, ça, je n'ai pas retrouvé d'éléments de presse. C'était bien accueilli ? Vous n'avez pas eu de difficultés ? C'était assez amusant parce que la presse française était au départ assez négative. J'ai même eu une tribune dans le monde avant même que l'exposition n'ouvre, qui critiquait le fait que je ghettoïsais les artistes femmes. Il y avait une inquiétude qui correspondait, je dirais, à la France de cette époque-là. Une incompréhension, en fait, globale de cette question-là. Alors même que la presse étrangère a été très vite extrêmement positive. J'ai eu même, avant que l'exposition n'ouvre, un grand papier dans le Los Angeles Times, qui m'a fait une paix. Et je dois dire que moi, qui n'avais pas tellement le moral à l'époque, qui faisais pas mal de nuits blanches en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quoi je me suis lancée ? Pour vous dire un petit peu l'ambiance de l'époque, on avait même peur que les artistes hommes manifestent dans la rue. Ah oui ! Voilà, et se rebellent parce qu'ils étaient expulsés des collections permanentes. Donc, il y avait une espèce de paranoïa parce que comme l'exercice n'avait jamais été fait, donc finalement, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc, la presse a été d'abord négative en France et puis ensuite a fait une sorte de rattrapage en lisant les articles très élogieux américains, brésiliens, belges, allemands. Et de telle sorte que j'ai d'ailleurs passé presque… Parce que vous avez dit que ça allait durer un an, en fait. Ça a duré presque deux ans. Il y a eu trois éditions. Et un petit projet qui devait être assez discret, qui ne devait pas durer très longtemps, s'est transformé pour moi en un truc énorme qui a complètement chamboulé ma vie professionnelle et personnelle. Je passais ma vie à faire des interviews, à être invitée à faire des conférences en France et ailleurs. Je me faisais d'ailleurs beaucoup attaquer, qui était un peu de l'amant. Et ça m'a un peu… C'était une sorte de petite guerre, voilà. Mais que je ne menais pas complètement seule et qui m'a aussi beaucoup appris finalement. Mais avec aussi des journalistes qui étaient intéressants, intéressés, positifs. Quelques journalistes hommes aussi, qui étaient très passionnés. Donc, c'était une vraie aventure qui a duré deux ans. Et vous le savez sans doute, l'exposition a ensuite voyagé aux États-Unis et au Brésil. Donc, il y a eu toute une… Voilà, c'était trois années très intenses, en fait, qui ont bouleversé ma vie. Je montre le catalogue, même si on est à l'envers. Donc, n'oubliez pas que la caméra de l'appareil inverse d'une image. Mais sur la quatrième du catalogue, justement, le quatrième de couverture du catalogue de l'exposition, il est écrit que cette exposition est moins un thème qu'un manifeste. Vous ajoutiez sur cette même quatrième de couverture que cette exposition était ni féminin ni féministe. Quelle était donc la nature exacte de cette exposition, s'il y a une nature ? Alors, il faut se rappeler que ce n'était pas tout à fait une exposition, Alain. C'était une présentation des collections permanentes. Et ça, c'est important de le dire, parce que d'abord, ce n'était pas la première présentation thématique. Il y avait eu avant le mouvement des images et une avant, le nom m'échappe, qui était dirigée par Catherine Grenier, à laquelle j'avais participé. Donc, on avait déjà fait cet exercice assez compliqué pour faire les collections avec un autre regard. Donc, je m'inscrivais dans cette histoire-là, d'une part. Et d'autre part, pourquoi ni féminin ni féministe ? Parce qu'à l'époque, le mot féministe était très mal vu, très compliqué à utiliser. Donc, j'étais très attentive à l'utilisation du mot pour des raisons, je dirais, presque politiques. Féminin, parce que beaucoup de gens me critiquaient à l'avance en me disant, mais finalement, vous êtes en train de dire qu'il y a un art féminin. Et je leur disais, pas du tout. Venez voir l'exposition, vous allez voir qu'on rentre dans cette exposition, on traverse l'histoire du XXe siècle, il n'y a rien de féminin. C'était hyper médical, il y avait de l'abstraction, il y avait toutes les techniques. Donc, c'était le contraire que je disais. Et à l'époque, je ne disais pas vraiment que c'était féministe, je disais juste que c'était une exposition manifeste. Encore une fois, ça fait plus de dix ans, le mot féministe, avant Me Too, c'était compliqué en France. C'était compliqué. Et aujourd'hui, vous vous déclarez ouvertement féministe ou vous préférez mener toutes vos actions sans cette appellation ? Non, non. J'étais déjà à l'époque féministe. Mais comme je l'ai raconté beaucoup, enfin, je ne le disais pas en France, mais je me rappelle, j'avais fait une conférence au MoMA où j'avais expliqué, il y avait pas mal de monde, j'avais expliqué, vous savez, j'ai fait cette exposition qui est évidemment féministe en ne prononçant jamais le mot féministe. Parce que je ne voulais pas qu'on m'attaque sur cette question-là. Je ne voulais pas être perçue comme quelqu'un d'activiste. Alors qu'en réalité, ce que je faisais, c'était de l'histoire de l'art, pure et dure. Il y a un chapitre de l'histoire de l'art qui a été mal traité et que je traite correctement, que je commence à traiter parce que je n'étais pas du tout exhaustive et je ne suis derrière toujours pas. Mais j'avais une vision assez neutre et objective d'historienne de l'art sur un sujet. Et donc, c'était pour cette raison-là que je disais ni féminin, ni féministe. Mais avec un peu un double discours aux États-Unis où là, je disais, oui, je suis féministe. Évidemment que c'est un geste féministe. Et vous écrivez aussi dans le catalogue que vous avez décidé dans le texte que vous avez décidé de ne pas faire de compromis. Est-ce que c'était possible dans un monde où le patriarcat quand même régnait en maître et même, mais bon, on n'en est pas encore très loin, mais disons qu'à une époque où c'était encore plus difficile. Vous n'avez plus mené le projet comme vous le souhaitiez ? Vous n'avez pas eu d'obstacle ? Écoutez, non, parce qu'une fois que je vous ai raconté que certains collègues trouvaient le projet idiot, j'avais quand même un directeur qui était à fond derrière moi, un président aussi, Bruno Racine d'abord, puis Alain Seban qui m'ont soutenu, deux hommes qui ont cru dans ce projet, beaucoup d'hommes qui ont visité l'exposition et contrairement à ce qu'on attendait, pas de révolution des hommes artistes, donc finalement, une sorte d'acquiescement aussi de ces hommes artistes qu'on avait expulsés des collections pendant presque deux ans et qui ont, je pense, soutenu le projet en ne disant rien. Voilà, finalement, les hommes artistes sont les maris des artistes femmes, sont les pères, sont les frères, donc finalement, tout s'est bien passé. Et donc, moi, je pense qu'on est à un moment où il faut aussi que les hommes s'intéressent aux femmes, on a besoin du soutien des hommes et il y a d'ailleurs beaucoup d'historiens d'art qui travaillent sur cette question, beaucoup d'hommes qui entourent, qui aident aussi financièrement à l'action de Ouère, donc je pense qu'on est arrivé à ce moment du XXIe siècle où le féminisme doit être porté par les hommes. Je m'invite Alain. C'est ce que j'essaie de faire quand j'invite Jeanne Burgard-Goutal pour les écoféministes ou d'autres. Isabelle Alfonsi, etc. Je voulais vous dire aussi que répondez-vous à tous ceux qui pensent que la norme de genre ne doit pas interférer dans le choix des artistes parce que même si vous venez de dire que vous avez eu des combats et que ces combats semblent être en votre faveur, moi j'entends encore, là il y a eu une exposition de peinture qui avait été organisée et comme c'était des peintres femmes, ça a posé tout un tas de soucis. Il y a eu des questions qui étaient un peu gênantes et c'est Annabelle Tenev qui avait organisé ça avec Julie Trenne. Donc elles ont eu aussi à répondre de leurs gestes. C'était pourtant un geste qui avait lieu près de dix ans après le vôtre. Et donc que répondez-vous à tous ceux qui pensent que la norme de genre ne doit pas interférer dans le choix des artistes ? Alors il y a un peu deux questions dans vos questions je vais répondre aux deux. Il y a des critiques qui continuent à opérer quand on fait des expositions collectives d'artistes femmes surtout en France pas tellement dans les autres pays où on peut entendre des gens qui disent encore vous ghettoisez les artistes femmes pourquoi continuer à faire des expositions collectives 100% femmes ? Ce à quoi je réponds et je pense à Annabelle Tenez ou d'autres personnes qui continuent à le faire que l'information étant toujours très inégale sur les femmes il y a beaucoup d'informations sur les artistes femmes il est important de continuer à faire ces expositions collectives parce que tout d'un coup on délivre beaucoup d'informations sur ces artistes thématiques géographiques etc et qu'on en a encore besoin. Ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément c'est se poser la question de la parité ou d'un équilibre qui est à mon avis important mais de même qu'on se pose aujourd'hui la question de la diversité géographique la question de la race la question de la fluidité des genres toutes ces questions-là qui relèvent de la représentativité de l'art qui à mon avis doivent être dans la tête des programmateurs mais en même temps moi comme je ne fais pas des gens qui programment je trouve aussi assez absurde d'imposer des lois aux commissaires d'exposition aux auteurs je pense que c'est des gens qui doivent continuer à avoir une liberté et d'expression et c'est là où se positionne l'association se positionne pour que l'information soit disponible pour les gens qui travaillent de telle sorte que les gens ne puissent plus dire j'ai voulu montrer des artistes femmes mais je n'en ai pas trouvé comme certaines personnes à la télé continuent à dire ah ben oui mais on voudrait bien avoir des journalistes mais on ne connait pas assez que ce soit des journalistes femmes etc. donc l'idée c'est d'avoir une banque de données qui ne donne plus cette excuse en fait aux programmateurs de dire oui mais j'ai voulu mais je n'en ai pas trouvé aujourd'hui elles sont là on les trouve donc cette question de l'équilibre elle doit être laissée à mon avis à la discrétion des gens qui réfléchissent qui écrivent qui programment mais ces gens là aujourd'hui ne peuvent plus avoir l'excuse qu'il n'y a pas d'artiste femme disponible on va dire dans telle ou telle catégorie d'art oui oui j'ai vu une belle interview qu'a fait Marie Daucher avec vous sur son site qui s'appelle Visuel Visuel Art qui est un bon complément à ce que vous faites et je elle vous expliquait à quel point d'ailleurs à propos de de difficultés à trouver des artistes quand vous avez mis en place cette exposition elle il n'y avait rien c'est à dire que vous cherchiez vous aviez des œuvres d'artistes mais vous n'aviez pas de fiches sur elle vous n'aviez pas d'élément biographique tout ce qui avait été mené pour les hommes et par les hommes sur le travail de catalogue et de recherche n'avait pas été mené vous avez été face à un très gros obstacle c'est bien ça ? Oui C'est ce qui vous a conduit à mener Eau Air Exactement Alain c'est ça c'est à dire que j'ai alors il faut rappeler que j'ai quand même trouvé ces œuvres dans les collections il y avait quand même des conservateurs des conservatrices qui avaient fait rentrer les œuvres d'artistes femmes dans les collections donc un travail assez remarquable quand même un contexte compliqué mais que souvent ces œuvres n'étaient pas bien documentées il n'y avait pas de publication sur les artistes femmes pas d'éléments biographiques beaucoup de ces œuvres n'avaient jamais été montrées et je me suis rendue compte de ce problème de l'information et à quel point ça rendait mon travail de commissaire finalement et d'historienne d'art extrêmement difficile je me suis dit il me faudrait un outil pour que toutes ces artistes femmes je trouve des éléments biographiques des catalogues d'exposition à quel moment elles ont été montrées quelles images de leur œuvre etc. donc finalement EOS c'est l'outil qui m'est manqué au moment où j'ai travaillé sur Elle un outil très simple d'accès un site internet bilingue et j'en profite pour rappeler que l'exposition Elle il y avait effectivement un catalogue mais il y avait aussi un site internet que j'avais fait en collaboration avec Lina qui était un énorme projet que j'ai dû d'une certaine manière refaire j'ai cru à un moment que j'allais pouvoir récupérer ce site de Elle je ne sais même plus s'il est vraiment encore disponible mais enfin ça avait été un énorme travail et je m'étais rendue compte du caractère super efficace d'internet comme plateforme de création et d'échange de données sur cette question là et donc EOS vient de là alors vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est EOS parce qu'on arrive maintenant dans le vif du sujet dans ce qui vous occupe à temps complet même si vous êtes aujourd'hui vous avez d'autres fonctions vous venez d'être nommé directeur de l'école du Louvre je crois présidente non présidente excusez-moi du conseil d'administration voilà Claire Barbillon qui fait d'ailleurs un travail formidable et donc je ne fais que présider le conseil d'administration un honneur pour moi mais tout le travail est véritablement fait par Claire Barbillon et du coup j'ai perdu j'ai oublié votre question oui je disais que vous avez d'autres activités qu'EWARE mais qu'EWARE occupe votre principale même s'il y a des accessoires pour reprendre cette notion juridique et que EWARE est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est véritablement maintenant qu'on est dans le cœur du sujet ? oui tout à fait donc EWARE c'est un site internet qui est donc évidemment gratuit qui est aussi bilingue et qui a pour objet de rendre visible à la fois la présence l'œuvre et la vie des artistes femmes au XXe siècle on est d'ailleurs en train de glisser vers le XIXe siècle ce qui sera officiel en 2021 grâce à un partenariat avec le musée d'Orsay mais globalement l'idée est de créer cette base de données donc on crée vraiment de l'information sur les artistes femmes de manière très internationale ou le plus international possible je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard dans la conversation pour ce faire on est parti d'un ensemble de textes existants qui ont été publiés par les éditions des femmes qui s'appellent l'Encyclopédie des créatrices et cédés en fait par les éditions des femmes à condition qu'on traduise les textes en anglais et qu'on les illustre donc c'est la base de départ du site AWARE et maintenant on va commander des textes à plein d'auteurs en fait sur toutes les artistes qui manquent qui n'étaient pas présentes dans l'Encyclopédie des créatrices donc on essaye d'être international d'être présent aussi dans toutes les techniques qui ont été utilisées par les artistes femmes peinture photographie vidéo sculpture performance évidemment qui a été un des médiums très très utilisé par les artistes femmes et d'être donc le plus global ou international possible ce qui différencie je pense AWARE de beaucoup de sites qui ont pu à un moment exister voire le jour qui étaient souvent des sites nationaux ou régionaux qui ont vécu pour certains quelques années ou quelques mois la force d'AWARE c'est que c'est un site qui se projette dans le temps qui est solide et moi mon ambition c'était pardon de le dire mais de lever assez d'argent pour que ce projet vive survive et se projette dans un temps assez long le travail étant pas du tout achevé j'ai commencé ce travail c'est un travail énorme qui quelquefois d'ailleurs m'écrase parce que c'est une lourde responsabilité mais c'est un travail que là aussi très collectif on a un réseau très international d'historiens et d'historiennes qui nous aident à mener cet immense travail de recherche donc vous avez mené tous ces projets puisque vous étiez en même temps directrice de la monnaie pendant un certain temps mais comment avez-vous fait il y a eu un temps de gestation important ça a été très rapide à mettre en place vous avez rencontré des oppositions ou des soutiens très forts très rapidement des oppositions non parce que là la question c'était vraiment de construire le projet financièrement puisque dans ma tête c'était assez clair ce que je voulais faire d'autant que je l'avais déjà fait avec le site Elle donc j'avais un projet très précis que je pouvais pitcher en fait en deux phrases et j'ai eu donc j'ai eu d'abord une première année avec des soutiens privés autant d'hommes que de femmes je dois dire par exemple Marine Karmitz a été un de mes soutiens importants des amis proches de moi Floriane de Saint-Pierre par exemple qui est devenue ensuite la présidente des Amis de Wehr donc un groupe d'une quinzaine de personnes qui ont tout simplement donné un peu d'argent pour faire une première version du site et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer mon mécène fondateur qui était à l'époque Chanel puis la fondation Chanel puis aujourd'hui le Chanel Fund for Women in the Art qui a été qui continue à être le socle de l'action de Wehr ainsi que d'autres entreprises comme Veuve Clicquot comme Engie et la fondation Engie et des personnes privées qui continuent à nous aider venant de tous les pays donc ce groupe en fait d'amis à la fois privés et publics avec le soutien du ministère de la Culture qui a été assez rapide à se mettre en place la DAGP qui fait partie aussi du soutien historique de Wehr la ville de Paris donc voilà un mélange de soutien public et privé qui font que l'association Wehr repose sur un cercle solide et se projette dans le temps avec une équipe de cinq personnes qui sont des personnes formidables et dont je voudrais pouvoir citer le nom mais qui j'espère m'écoutent d'ailleurs ce soir et qui travaillent comme des malades on n'est que des femmes même si je voudrais avoir des hommes mais on n'est que des femmes dans l'équipe et c'est une équipe très très engagée très sérieuse qui travaille beaucoup beaucoup pour faire avancer cette immense aventure et le projet donc a débuté en 2014 il vous a fallu combien de temps pour le mettre en place ça a été relativement rapide non ça a été ça a été long de trouver de faire cette rencontre avec Chanel a été assez longue à se mettre en place et elle est arrivée à un moment où j'étais découragée honnêtement peut-être là je vais parler un petit peu de moi personnellement moi je suis j'élève mes enfants seuls j'ai un salaire de fonctionnaire donc pas énorme donc c'était un petit peu fou pour moi de me lancer dans un projet philanthropique d'une telle ampleur et donc j'ai rencontré Chanel au moment où je me disais mais je ne peux pas continuer ça toute seule c'est absurde que je passe autant de temps qui était aussi que j'enlevais à mes enfants à ma vie privée mais cette rencontre avec Chanel a été forte parce qu'il a pris le projet et je leur ai dit attention ça ne va pas être des expositions ça ne va pas être des événements ça ne va pas être un lieu ça va être la création de matière grise et donc cette compréhension de ce projet fou elle m'a aidée voilà c'était une vraie rencontre à la suite de laquelle j'ai rencontré j'ai eu soutien du ministère de la culture qui est aussi très important pour moi un soutien voilà du ministère de mon ministère de tutelle je vais dire qui s'est engagé à long terme parce qu'on a un contrat maintenant triannuel et puis là-dessus c'est bon des tas de rencontres avec des collègues qui me soutiennent qui m'aident j'ai un comité scientifique un comité éditorial donc beaucoup de conservateurs de conservatrices d'historiennes d'historiennes d'art qui accompagnent ce projet je suis très attentive à la parité dans tous ces comités il y a autant d'hommes que de femmes je pense qu'encore une fois aujourd'hui il faut que les hommes et j'ai besoin des hommes pour développer ce projet alors votre équipe elle met en ligne votre équipe elle fait beaucoup de choses parce que là il y a des publications il y a des livres remarquables qui sont des essais ou qui reprennent des actes de colloque vous avez une politique d'édition donc d'objets qui sortent de l'espace du net ça c'est une politique que vous allez mener sur le long terme vous avez un certain nombre de publications par an où c'est au hasard des choses non au départ au départ j'avais vraiment l'envie de construire d'abord le site internet et c'est au moment où le site a commencé à s'asseoir on va dire avec aujourd'hui je le rappelle à peu près 45 000 personnes par mois soit 1500 visiteurs par jour on a à peu près 10 000 abonnés sur Instagram donc on a une sorte de de gravitas de voilà de force et c'est au moment où on commençait à s'installer en tant que site que j'ai eu bizarrement envie de faire des livres parce que vous voyez derrière moi je vois que vous c'est pareil il y a des bouquins derrière moi oui je suis très attaché donc le livre n'est pas mort et parce que justement il y a eu très peu de livres faits sur les artistes femmes j'ai eu envie de continuer voilà cette bataille aussi dans ce champ du papier et du livre donc on a commencé à publier d'abord des actes de colloque on a fait un très beau colloque à l'école des beaux-arts et on vient de publier les actes de colloque sur la performance qui était un très joli moment et on a lancé plus récemment autour du prix EOR une publication qui accompagne le prix d'honneur donné à une artiste dont on récompense une carrière donc on accompagne le prix de 10 000 euros d'une publication d'entretien qui permet de donner la voix aux artistes femmes puisque j'avais été frappée au moment de elles un, de l'absence de publication mais deux, surtout que ces publications il n'y avait jamais la parole des artistes en fait au mieux des textes mais on n'entendait pas leur voix or cette voix des artistes ce récit à la fois de leur oeuvre mais aussi de leur vie pour moi c'est un récit essentiel Oui j'ai reçu vous avez eu la gentillesse de m'envoyer celui sur Jacqueline de Jong et puis ça c'était donc qui est un grand entretien effectivement et puis les actes du colloque là sur la performance un espace de visibilité pour les femmes artistes qui est fondé effectivement un espace qui est très investi par les femmes mais vous faites il y a beaucoup de fiches sur votre site c'est très très pratique si on cherche une biographie d'artistes femmes mais je suis allé voir parce que bon il y a des artistes qui pour moi comptent beaucoup comme Anita Molinero qui aura d'ailleurs une rétrospective en 2022 au Musée d'Art Moderne ou Hélène Delprat et j'ai vu que ces artistes n'avaient pas encore de fiches qui sont pourtant des artistes qui ont déjà un certain âge et d'autres artistes qui sont beaucoup plus anecdotiques pour moi et beaucoup plus jeunes avaient des fiches comment s'opèrent les sélections et avec quelle temporalité alors là aussi beaucoup de questions en une question Anita Molinero et Hélène Delprat elles ne sont pas tout à fait absentes du site on a fait paraître un article il n'y a pas très longtemps sur la commande publique et la relative absence des artistes de femmes dans ce domaine où évidemment on cite le travail formidable d'Anita Molinero pour le tramway Porte de la Villette elle est sur le site donc si vous tapez son nom vous la trouvez Hélène Delprat de même on avait fait le compte-rendu de son exposition à la Maison Rouge dans notre agenda des expositions et d'ailleurs elle avait eu la jolie pièce de nous faire elle-même la visite de son exposition pour les Amis de Ouar à l'époque après vous avez raison il manque beaucoup d'artistes il manque beaucoup d'artistes importantes de la scène française il manque encore plus d'artistes importantes de la scène africaine des continents asiatiques beaucoup d'artistes d'Europe de l'Est beaucoup d'artistes russes donc en fait c'est un projet qui est vraiment en train de se construire qui n'a rien d'exhaustif aujourd'hui c'est pour ça que je vous disais qu'à certains moments je me sens un peu écrasée par la responsabilité parce que évidemment c'est un projet qui est in process et qui se construit au fur et à mesure des financements pour être transparente qu'on peut trouver on a une liste de mille noms d'artistes qui sont prêts à être publiés en attente de financement et aujourd'hui comme vous le savez presque 700 biographies d'artistes et au fur et à mesure on travaille sur tel ou tel continent telle zone géographique ou telle période on engrange en fait des informations donc ce que vous voyez publié sur le site ça n'est que la partie émergée d'un iceberg et d'une sorte de puits de pétrole si j'ose dire sur lesquels on est assis et qu'on va peu à peu exploiter au fur et à mesure des financements qu'on peut trouver mais vous avez raison c'est frustrant je suis la première à vouloir montrer plus d'artistes mais voilà on est et Camille Borino comment s'opère la sélection alors vous avez un comité où vous vous réunissez plusieurs fois par an pour décider on va faire une fiche sur tel artiste cet artiste manque comment ça fonctionne pratiquement alors comme je vous l'ai dit il y a une première on va dire un premier étage de la fusée qui a été constitué par l'Encyclopédie des Créatrices un ouvrage qui avait été dirigé par Marie-Dor Bernadac donc quelqu'un d'extrêmement sérieux qui avait fait appel à je pense 200 ou 300 auteurs j'avais fait partie d'ailleurs des autrices de ce livre une première sélection qui avait été faite par Marie-Dor qu'on a d'une certaine manière reprise et qu'on a complétée à l'aide d'un comité scientifique qui se compose d'une douzaine de personnes je ne vais pas les citer mais il y a aussi des hommes et des femmes qui viennent du monde universitaire du monde des musées et qui nous aident en fait à opérer cette sélection aujourd'hui ce comité scientifique est moins directement comme un comité d'acquisition aujourd'hui on est beaucoup de plus en plus aidé par des comités ad hoc on va dire par exemple pour l'Afrique on a créé un comité ad hoc composé de sept experts de l'histoire des artistes femmes en Afrique on va probablement faire de même pour l'Asie on va peut-être aussi créer un comité ad hoc pour la question des artistes femmes racisés notamment en Amérique du Nord voilà on est sur des sujets sur lesquels on estime qu'on n'a pas le savoir en interne on va créer des comités d'experts qui vont nous aider à faire des listes idéales et qui vont surtout nous aider ensuite à trouver les auteurs comme vous savez Alain à la différence de Wikipédia nos textes sont signés par des auteurs on essaie de trouver le ou la spécialiste pour tel et tel artiste évidemment le jour où on aura un texte sur Anita Moulinero c'est vous Alain qu'on choisira comme auteur et j'espère que vous accepterez et comment est-ce que si j'ai des si on a des collègues justement qui ont écrit sur des artistes sur des artistes femmes qui ont fait je ne sais pas qui ont fait paraître dans Artpress dans Mouvement enfin dans toutes les revues qu'on peut imaginer est-ce que ils peuvent vous faire parvenir ces documents que vous archivez vous-même ou c'est quelque chose qui vous est impossible de faire parce que c'est trop comment ça fonctionne est-ce que l'on peut vous faire parvenir des textes qui ont été écrits dans les années précédentes alors oui vous pouvez il faut juste vous savez c'est un site qui est assez éditorialisé c'est-à-dire qu'on a une sorte de de longueur idéale des textes pour que tous les textes soient assez cohérents qu'on puisse aussi les traduire parce que nos frais de traduction c'est énorme oui c'est ça en anglais raison pour laquelle on a ce public international mais ça représente un budget très important donc et puis il y a aussi une manière d'écrire qui est pour moi très importante parce que le site aware s'adresse aussi bien aux historiens d'art spécialistes qu'aux non spécialistes donc la difficulté des textes qu'on publie c'est qu'il faut qu'ils restent assez accessibles à des gens qui ne sont pas forcément des historiens d'art donc c'est là où on est dans une sorte d'exercice assez difficile qui fait le lien entre le monde universitaire et le grand public et vous le savez sans doute dernièrement on a rajouté des cases des ouvertures vers ce grand public avec des parcours thématiques avec des animations pour les enfants des textes qui s'adressent aussi aux scolaires aux professeurs de telle sorte que cette lutte contre les stéréotypes de genre cette ouverture vers l'histoire des artistes femmes se fasse aussi en direction des gens qui ne sont pas des spécialistes raison pour laquelle oui on serait ravis d'archiver les textes existants je dois dire qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les moyens de le faire mais à terme c'est une très bonne idée et si on a des collègues encore une fois là je parle pour mes camarades critiques mais est-ce que s'ils ont un certain nombre d'ouvrages ils peuvent vous les faire parvenir pour que vous les archiviez est-ce que vous avez ce côté bibliothèque qui vous permet de stocker ou est-ce que ce n'est pas possible parce que vos locaux ne vous le permettent pas alors si si on est très très preneurs de dons d'ouvrages alors on a déjà pas mal de livres toutes nos livres sont d'ailleurs accessibles via notre site internet donc on peut savoir exactement ce qu'on a et ce qui nous manque on a beaucoup vécu de dons on a continué à vivre de beaucoup de dons d'artistes de galeries j'ai commencé d'ailleurs moi par donner ma bibliothèque d'artistes femmes ce qui vient que derrière moi là les bouquins sont des bouquins sur les artistes hommes donc je suis un peu voilà mais bon c'est comme ça donc oui évidemment on serait ravis de recevoir des livres on commence à manquer de place c'est vrai dans nos bureaux boulevard Saint-Germain mais j'espère un jour avoir des locaux plus grands et pouvoir accueillir une bibliothèque très précise sur les artistes femmes on reçoit d'ailleurs aussi des chercheurs sur rendez-vous et notre bibliothèque est très internationale elle porte sur toutes les langues et elle va au-delà du XXe siècle on a aussi des livres qui portent sur le XIXe sur le XVIIIe siècle donc c'est un centre de ressources aussi important et vous avez vous êtes dans un processus dynamique on a vu que vous avez mis en place de nombreux éléments d'abord en site puis des colloques puis des publications et puis un lieu de recherche qu'est-ce que vous envisagez pour le futur je sais que vous voulez aussi étendre votre votre regard sur des continents sur lesquels vous aviez moins accès vous avez déjà parlé de l'Afrique mais qu'est-ce que dans le futur il y a des actions précises que vous avez des projets que vous pouvez partager avec nous ben écoutez Alain vous en avez cité quelques-uns effectivement la question de l'Afrique elle est centrale pour nous cette année on s'est appuyé et on a été invité par la saison Africa 2020 et la commissaire N'Gonephal une femme très féministe qui a d'ailleurs beaucoup axé sa saison autour des artistes femmes grâce à cette saison et grâce à l'Institut français et à ce comité d'experts que j'évoquais tout à l'heure on a prévu de publier 25 biographies d'artistes femmes africaines de la fin du 19ème jusqu'à aujourd'hui qui ont été donc choisis par ce comité d'experts et on va aussi associer à cette publication de biographies un colloque qui aura lieu à l'école du Louvre en avril prochain où on a invité 15 intervenants et intervenantes venant du monde entier qui vont parler de l'histoire des artistes femmes africaines sous quatre angles différents donc c'est un colloque assez important très ambitieux qui sera accueilli par l'école du Louvre on travaille on a travaillé sur l'Asie déjà puisqu'on a un comité éditorial aussi très dynamique qui a lancé un grand appel sur l'Asie du Sud-Est donc on commence à publier des textes d'ailleurs Asie du Sud-Est et Chine on a déjà publié deux articles de recherche qui sont visibles aujourd'hui sur le site internet qui portent sur la Chine et donc j'aimerais c'est vrai travailler plus sur le continent sur le continent asiatique qui est clairement manquant aujourd'hui sur le site donc ça fait partie des projets que je voudrais développer peut-être une troisième direction très importante pour moi c'est travailler la question de la question queer qui est aussi pas encore assez présente sur le site et sur laquelle on travaille en ce moment avec Isabelle Alfoncy qui a choisi qui était venue l'année dernière faire un Instagram direct avec nous au mois d'avril je crois voilà donc voilà aux éditions B42 excusez-moi de vous avoir interrompu Camille non mais c'est aussi un dialogue mais voilà je sais que vous connaissez Isabelle et elle a accepté de travailler pour EWARE sur cette question queer en ajoutant des artistes dont elle pense qu'elles doivent elles ou ils doivent être présentes sur le site mais aussi proposer des articles de recherche des parcours thématiques pour que cette question queer là aussi à la fois s'adresse au monde universitaire mais soit aussi compréhensible par un public plus large c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir ce que c'est que la question queer dans le monde de l'art à quel moment elle apparaît le mot queer c'est quand même un mot assez récent selon moi cette question elle apparaît en réalité il y a un siècle dans les années 1920 à l'époque le mot queer n'existe pas encore mais c'est vraiment le moment où cette question apparaît donc voilà comment inscrire aussi des grandes questions comme ça dans une durée longue qui est le projet de WEAR c'est-à-dire un projet qui s'ancre à la fin du XIXe jusqu'au XXe siècle mais vous avez vous avez parlé d'université justement avez-vous des partenariats avec les grandes écoles qui seraient je sais que vous venez de l'ENS je ne sais pas si vous venez de l'ENS Lyon ou d'Ulm ou d'une autre ENS mais est-ce que vous avez des partenariats avec l'ENS avec l'université avec le HESS avec les grandes écoles parisiennes est-ce que vous travaillez avec elles ? alors je viens de l'ENS Ulm pour répondre à votre question et petit flashback sur ma vie personnelle je suis arrivée à l'ENS la première année de la mixité dans les années 80 à une époque où un voilà il n'y avait pas il n'y avait pas de filles à l'ENS Ulm et donc d'ailleurs c'était un peu compliqué pour moi et mes copines d'arriver dans cette école hyper masculine et deux il n'y avait pas d'histoire et donc moi j'avais déjà cette vocation d'historienne de l'art et on m'avait dit avec elle dans ma supérieure mais mademoiselle faites donc de l'histoire donc bon évidemment je suis restée sur mon projet histoire de l'art mais c'est pour vous dire que voilà je suis têtue dans mes projets et engagée et grâce à l'économat supérieur je suis partie aux Etats-Unis et c'est finalement aux Etats-Unis dans un collège de la côtesse qui s'appelle Williams College que mon projet à la fois féministe et d'histoire de l'art s'est construit avec sur cette base de gender studies qui existait déjà dans les années dans les années 80 aux Etats-Unis et pour répondre finalement à votre question évidemment une réflexion très universitaire très américaine dans les années 80 qui n'est pas encore beaucoup aujourd'hui dans l'université française pas assez en tout cas il y a pas mal de professeurs qui s'intéressent à cette question mais il n'y a toujours pas de gender studies vraiment organisé et je le regrette sauf peut-être à Sciences Po donc évidemment je travaille avec l'université j'ai beaucoup de collègues universitaires hommes et femmes qui m'aident aujourd'hui qui font partie du projet qui sont dans mon comité scientifique qui sont dans mon comité éditorial qui participent aux colloques qui sont dans les jurys de colloques donc évidemment ce réseau universitaire est essentiel pour nous on l'a même structuré cette année de manière internationale avec un réseau qui s'appelle TEAM comme Teaching E-Learning Agency and Mentoring c'est-à-dire qu'on a choisi 15 collègues dans le monde entier professeurs d'université qui vont faire travailler leurs étudiants pour écrire des biographies d'artistes et faire des textes de recherche donc cette base universitaire pour moi elle est vraiment essentielle c'est mon cœur de métier et c'est aussi ma vie à moi d'ancienne quelqu'un qui a beaucoup hésité entre l'université et les musées Oui je vous interrogeais sur les partenariats avec les universités vous m'expliquez que vous étiez vous-même donc vous venez de l'ENS Ulm que ça avait été compliqué dans votre école pour parler l'histoire de l'art vous aviez dû vous exiler aux Etats-Unis pour étudier et donc aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose de possible à l'ENS ou est-ce que vous travaillez avec des personnalités mais pas avec les administrations parce que c'est ça qu'on peut différencier vous avez effectivement j'ai vu que dans votre comité il y avait beaucoup d'universitaires etc est-ce qu'il y a des partenariats possibles mais d'une manière plus officielle écoutez c'est plus moi je souhaite plutôt travailler avec des personnes pour l'instant parce que la manière dans l'histoire des artistes femmes se structure c'est plutôt des engagements de personnes dans différentes universités à la fois en France et puis dans le monde entier et ce réseau de personnes hommes et femmes et ce qui nous fait vivre et comme je disais tout à l'heure mais je n'étais pas sûre que vous m'entendiez à la fois donc on a notre réseau français qui est formidable qui est très investi dans notre comité scientifique et dans notre comité éditorial on travaille pour chaque colloque avec évidemment des universitaires qui participent généralement au projet qui le définissent qui sont dans les comités de sélection des participants et qui sont souvent aussi intervenants dans les tables rondes ou colloques et on vient de créer de structurer un projet très international qui s'appelle TEAM acronyme de Teaching, E-Learning, Agency et Mentoring qui rassemble 15 professeurs du monde entier des 5 continents qui se sont engagés à travailler pendant un an avec AWARE et à faire travailler 5 de leurs élèves qui sont généralement des élèves en Master 2 ou en thèse 5 étudiants vont travailler pendant un an pour écrire des biographies d'artistes pour écrire des articles de recherche et qui sont accompagnés par un professeur c'est un projet important pour moi parce que ça montre à quel point effectivement ce réseau universitaire est solide et structuré et c'est vraiment l'avenir de AWARE parce que c'est là que la recherche se fait c'est dans les universités autour de professeurs engagés qui peuvent être d'ailleurs des hommes ou des femmes et grâce à leurs étudiants je voulais vous poser une dernière question Camille Morino donc directrice d'AWARE c'est justement vous êtes cofondatrice mais directrice vous avez pendant un moment mené une double activité puisque vous étiez à l'abonné vous meniez de nombreuses expositions etc comment est-ce que vous envisagez l'avenir est-ce que vous allez vous consacrer entièrement à AWARE ou vous pensez que AWARE peut être quelque chose que vous pouvez conserver tout en menant d'autres activités de commissaire d'exposition pour avoir une activité qui serait moins digitalisée disons même s'il y a des livres et des colloques est-ce que vous avez envie à nouveau de faire des expositions vous avez fait de très belles expositions je crois de Niki de Saint-Fal etc est-ce que ça ça vous manque pas un peu ? mais ça me manque pas parce qu'en réalité j'ai continué figurez-vous enfin dès que dès que mon poste à la monnaie a pris fin j'ai réussi enfin deux choses d'abord un j'ai été invitée par le fond Hélène-Édouard Leclerc à faire une rétrospective Françoise Petrovitch d'accord dans un an et donc voilà j'étais tout de suite dans ce projet-là à l'heure même que j'étais à la monnaie et puis j'avais fait des projets à la monnaie que j'espère mener à bien ailleurs et autrement donc ça reste pour moi l'activité de commissaire une activité importante qui nourrit ma pratique on va dire mon esprit d'historienne d'art et qui me permet de rester aussi en relation avec les artistes vivantes et les hommes artistes aussi d'ailleurs qui continuent à m'intéresser presque autant que les femmes voilà donc non ça ne me manque pas et j'ai bien l'intention de continuer à m'occuper de where c'est une chose très 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 importante pour moi à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles c'est mon engagement féministe c'est un projet qui pour moi est une sorte de révolution permanente à la fois lente mais vraiment aussi un objet politique peut-être là-dessus que je voudrais conclure where c'est un projet politique parce qu'au-delà de l'art ces artistes femmes c'est aussi des vies c'est des vies difficiles c'est des vies de combat et pour moi ces femmes artistes décédées ou vivantes c'est aussi toujours des héroïnes et c'est leur histoire que je veux inscrire dans la grande histoire donc évidemment ces femmes pour moi elles font partie d'une histoire à réécrire au-delà de l'art et donc je n'ai pas du tout l'intention de lâcher au air Merci Camille Morino d'être avec nous ce soir on a eu quelques difficultés mais vous aviez une belle parole c'était très agréable de vous entendre je vous dis au revoir et puis je dis à tous ceux qui nous suivent que mardi prochain ce sera donc Cédric Durand mardi et pas jeudi à 18h pour techno-féodalisme et l'économie critique de l'économie numérique au revoir Camille Merci d'avoir été avec nous Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo